Bienvenue à ce journal de la mi-journée. A la une de ce jeudi, la monnaie nationale de l'RDC subit encore des chocs sur le marché d'échange. Actuellement, un dollar s'échange à un taux équivalent de 2300 pour un dollar. C'est ce qui ressort de la dernière réunion du comité des conjonctures économiques présidée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. La banque centrale du Congo est appelée à appliquer toutes les mesures idoines afin de maintenir la stabilité du franc congolais. Le détail au début de ce journal. Également au sommaire de votre 13h, grosse opération de police nationale congolaise. Pas d'entrée, pas de sortie hier au Conlouka dans la commune de Ngalima. Le quartier était complètement bouclé pendant plusieurs heures. 560 présumés Koulouna ont été arrêtés parmi eux, non ont 6 bandits ciblés et recherchés. On en revient dans un instant. Et enfin, vitres cassées, toitures brûlées, véhicules incendiés et pertes de plusieurs biens matériels. Des assaillants non identifiés ont pris d'assaut l'une de résidence de l'artiste, musicien Fali Poupa. La parcelle a été victime d'une rite entre deux bandes des gangs. Le commissaire divisionnaire de la police, Vildekin Tiasa, descendu sur les lieux, a annoncé déjà l'ouverture d'une enquête pour démanteler les réseaux. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis en titre, la monnaie nationale de l'RDC subit encore des chocs sur les marchés d'échange. Actuellement, un dollar s'échange à un taux de 2300 pour un dollar. C'est ce qui ressort de la dernière réunion du comité des conjonctures économiques présidée par le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé. La Banque centrale du Congo est appelée à appliquer toutes les mesures édoines afin de maintenir la stabilité du franc congolais sur le marché d'échange. Patti Tondwango, Géliol Piana et bienvenue au Sala. On signe ces reportages. À la réunion des conjonctures économiques de ce mercredi 1er mars 2023, qu'a présidé le premier ministre, des instructions ont été données par Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé pour le maintien de la stabilité du franc congolais sur le marché d'échange. Pour ce qui est du marché d'échange, on note une légère stabilité au niveau de l'indicatif, avec au 24 février un taux de 2035 francs congolais contre le dollar américain et au marché parallèle une légère appréciation du franc congolais de l'ordre de 47 % avec le franc congolais qui s'est échangé au 24 février à un taux de 2308,1 francs congolais contre le dollar américain. Et pour continuer à maintenir la stabilité du franc congolais, la Banque centrale du Congo préconise la poursuite du suivi des facteurs de liquidité dans le système bancaire national, la poursuite des réformes conclues dans le cadre du programme de réforme structurelle, conclue dans le cadre du programme avec le franc annetté international, la poursuite de la politique de la diversification de l'économie nationale et enfin la limitation des paiements en cash en franc congolais qui peuvent avoir un effet adverse sur le marché d'échange. En ce qui concerne les réserves d'échange, il a été noté une augmentation de 0,13 %, ce qui représente près de 10 mètres d'importation. Le comité de conjoncture économique a mentionné la signature d'un contrat entre les PNUD et les sociétés safriques et CMK pour la mise en œuvre du programme de développement des 545 territoires de la République démocratique du Congo. En fait, sur le plan international, a souligné les ministres d'État au budget Eméboji, les PNUD a proposé la restructuration de la dette des pays en voie de développement pour réduire l'écart entre eux et les pays développés, écart qui se manifeste par le surendettement de plusieurs pays. Et puis, ces chiffres, 100 millions de dollars, c'est le coût global pour réaliser les projets d'extraction du gaz au méthane dans le lac Kivu. La Tunisie veut sortir le chèque pour appuyer l'RDC dans ses vastes programmes. Son ambassadeur accrédite en RDC l'a d'hier au Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé. C'était au cours d'une audience lui accordée. Encore une fois de plus, Patti Toundan au Julien Piana. Et bienvenue, Loussala, pour le reportage. La coopération, toujours et encore elle, au centre d'échange tour à tour du Premier ministre avec le chef des missions diplomatiques de Tunisie et d'Égypte en République démocratique du Congo. L'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République de Tunisie est revenu avec Jean-Michel Samalou Koundé-Kingué sur le projet d'extraction du gaz métal dans les lacs Kivu. Selon Boussé Kri, Rimli, ce projet d'intérêt commun n'attend que l'ordonnance présidentielle pour sa matérialisation concrète. J'ai eu une garantie de son excellence, monsieur le chef du gouvernement, qu'on aura cette ordonnance dans les plus brefs délais. Vous savez, c'est un grand projet de 100 millions de dollars. Ce projet va développer toute la région du Kivu. Et puis, on va commencer directement les travaux parce que, vous savez, la société tunisienne compte former les Congolais pour cette mission. On ne va pas employer des Tunisiens. On va vraiment employer des Congolais. En plus, ce projet-là, ou cette société qui s'appelle Kivu Paol, elle a un partenaire congolais et un partenaire tunisien. Donc, vraiment, c'est un projet de coopération sud-sud. Ce projet d'une valeur de 100 millions de dollars américains va à coup sûr développer les grands Kivu soutiens. L'optimac du Premier ministre. Loin d'une simple visite de courtoisier, l'ambassadeur d'Egypte, Echam El-Mekwad, s'est intéressé à la coopération bilatérale entre Eker et Kinshasa. Ce, avant d'exprimer au chef du gouvernement la volonté du pays pharaonique de rédynamiser les relations bilatérales entre Egypte et la République démocratique du Congo, deux pays frères et amis. L'RDC n'a aucun conflit frontali avec le Rwanda. L'RDC ne perdra jamais une partie de son territoire car la Convention sur l'intangibilité des frontières a été signée par tout le pays africain et le Rwanda ne peut en aucun cas le violer. C'est en ces termes étrangers que s'est exprimé les professeurs en droit public international Chibangu Kalala pour couper cours à une prétendue concession des terres. C'était au cours d'une conférence de presse co-anime avec le ministre des médias de communication Patrick Mouyaya. Les résumés avec Richard Kalala. Le ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le professeur Chibangu Kalala, enseignant des droits des organisations internationales et du droit international de l'environnement, ont co-animé un briefing presse le mercredi 1er mars 2023 autour de la situation frontalière de l'RDC avec un regard particulier sur sa partie orientale. Dans son mot introductif, les professeurs Chibangu Kalala a fait noir sur blanc, un survol général de façon pédagogique de la situation frontalière de l'RDC, de l'historique de sa création à la démarcation, en passant par la délimitation reprise dans son ouvrage « RDC et ses 11 frontières internationales, géopolitique et droit international ». D'une manière générale, cet expert a souligné que l'RDC n'a aucun conflit frontalier avec le Rwanda. Dressant le tableau historique de la situation frontalière de l'RDC avec ses voisins, chevillés aux questions de bornes frontalières, des branches au niveau terrestre, aérien et maritime, le professeur Chibangu Kalala a démontré sur le plan du droit international que tout est clair eu égard à l'intensibilité des frontières reconnues par tous les États. Une quelconque révendication du Rwanda déclenchera, selon le professeur Chibangu, une bataille intellectuelle. La règle du droit international est claire. L'intensibilité des frontières héritées de la colonisation. On ne touche pas aux traités qui ont fixé les frontières, a-t-il dit. Il a ajouté « Nous devons être prêts sur notre territoire avec une armée dissuasive. Si quelqu'un veut revendiquer quoi que ce soit, nous allons répondre. » Plaidant pour la mise en place des bornes partout en RDC pour protéger les frontières, le professeur Chibangu Kalala a, dans la foulée, balayé toute hypothèse d'une quelconque perte des territoires congolais, comme certains tentent de le faire croire. Nous n'avons rien perdu, nous avons l'intégrité de notre territoire au moment où je vous parle. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a abordé dans le même sens que le professeur Chibangu, dans son exercice pédagogique, balayant d'un revers de la main tout ce qui se raconte dans l'opinion. Il a promis que le gouvernement fera de tout son possible pour défendre becs et angles les territoires congolais. Dans pratiquement 48 heures, le président français va fouler les sols congolais. Emmanuel Macron est attendu sur plusieurs fronts entreprendre un engagement clair et précis sur le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Le porté-parent du gouvernement congolais l'a dit hier lors de son face-à-face avec le média. On écoute Patrick Mouyaya. Je pense que personne mieux que le président de la République dans les conditions actuelles porte les revendications de congolais. Et il y a une bonne chose dans ce que le président Macron compte faire, c'est qu'il compte venir à Kinshasa. Et à Kinshasa, on va l'accueillir tel que nous sommes, un pays démocratique où lorsqu'il y a des opinions divergentes, les opinions s'expriment. C'est dans ces cadres qu'il faut situer. J'ai vu qu'il y avait des manifestations ce matin et pas seulement. Vous avez suivi le ministre Lutundula intervenant après la sortie du président Macron pour dire que le mot que le président Macron a sorti en répondant à la question de votre confrère Nusakoueno n'a pas été suffisant. Évidemment, il est revenu sur ce que le professeur a dit tout à l'heure, l'intangibilité de frontières de la République démocratique du Congo. Mais l'opinion congolaise veut que sur cette question de la sécurité qu'il soit plus clair. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Le mal est connu, il faut le nommer par son nom. Après, il y a la diplomatie parce que la France, depuis le début, s'est proposée de faire des bons offices. Et il semble que lorsque vous faites des bons offices, il ne faut pas épingler l'une ou l'autre partie. Mais ce n'est pas ça que l'opinion congolaise attend de la France. Un engagement clair pour le retour de la paix, condamner le Rwanda et prendre des mesures contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'agresser la République démocratique du Congo. C'est bien clair, ça c'est l'agenda congolais au point de vue de la situation de sécurité. Autre chose à présent, clap de fin à Kinshasa. La 54e session du conseil de ministre de l'OAda s'est achevée hier en RDC. La session a décidé de la création d'une antenne du centre d'arbitrage de la Cour commune de justice en RDC. Diodone Yangumba Junior revient sur les autres recommandations de cette réunion. La 54e session du conseil de ministre de l'OAda a débouché sur plusieurs recommandations, notamment la nécessité des procédés dans les meilleurs délais au réajustement des textes préconisés par l'étude menée sur la rédynamisation du système d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Le ministre de la justice Dubénin, Sèvran-Maxime Kenom, premier rapporteur de la conférence de ministre, a instruit le secrétaire permanent, sous la supervision de la présidente du conseil des ministres, de soumettre conformément à la procédure législative de l'OAda des propositions d'amendement visant les actes uniformes de règlement en référence au service du consultant, auteur de l'audit, de mettre diligentement en place un comité technique comprenant prioritairement des experts des États membres de l'OAda pour réfléchir sur une éventuelle révision du traité. Le conseil des ministres a exprimé sa préoccupation au regard du nombre élevé des postes vacants. Nous avons pris une sage décision sur la question en actionnant deux leviers des recrutements, à savoir celui d'une part de désigner un cabinet international chargé des pouvoirs au poste d'encadrement vacants ou en vue et d'autre part d'instruire les différents responsables des institutions et conduire avec toute la diligence requise le processus de recrutement au poste pour lequel la nomination relève les leurs compétences. Le conseil des ministres a invité chacun des États membres à évaluer les ressources disponibles et mobilisables au titre du mécanisme de finances autonomes sans préjudice de la recherche d'autres concours. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Vitres cassées, toitures brûlées, véhicules incendiés et pertes de plusieurs biens matériels. Des assaillants non identifiés ont pris d'assaut l'une des résidences de l'artiste et musicien Fali Ipupa. La parcelle a été victime d'une rixe entre deux bandes de gang. Selon le témoin trouvé sur place, les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, descendu sur les lieux, annonce déjà l'ouverture d'une enquête. Une parcelle dans la commune de N'Galema appartenant à l'artiste et musicien Fali Ipupa a été vandalisée par un groupe de gens dont la motivation n'a pas été clairement exprimée. Mais à en croire, les témoignages récueillisent sur place quand le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, est allé faire le constat que cette parcelle a été victime d'une querelle entre deux gangs ennemis. Le général Silvano Kassongo a affirmé que les enquêtes sont en cours pour arrêter les auteurs de ces actes répréhensibles. Il y a eu un incident hier, un incident déplorable, il y a des voyous qui sont encore recherchés, qui sont venus ici, s'aimés la pagaille, ils ont brûlé une voiture et puis ils ont caissé la maison, ils ont aussi détruit une autre Jeep. Alors, les enquêtes sont en cours, nous allons démanteler ces réseaux-là. Nous mettons en garde ces personnes malveillantes, elles doivent savoir que nul n'est au-dessus de la loi. Qui que vous soyez, nul ne peut être au-dessus de la loi. Ils seront arrêtés et déférés à la justice. La police, après mes enquêtes, identifiait les personnes qui étaient ici. Nous avons déjà des photographies. On voit que d'ici là, ces gens seraient arrêtés et neutralisés. Après le constat fait chez Fali Poupa, le commandant de la ville a remis de l'ordre dans la circulation routière sur la célèbre avenue Ngouma, où des embouteillages monstres sont enregistrés ces derniers temps. Des interpellations ont été faites aux unciviques routiers. Moi, je n'allais pas ! Grosse opération de la police nationale congolaise. Pas d'entrée, pas de sortie hier au Konluka, dans la commune de Ngayema. Tous les quartiers étaient totalement bouclés pendant plusieurs heures. 560 présumés Koumouma ont été arrêtés parmi eux. Nous n'en savons-nous ciblés et recherchés. Joël Kayembe pour le reportage. Les avenues désertent. Une forte présence de la police et plusieurs véhicules anti-émeutes, c'est l'image qu'a présentée la commune des Bumbou. Plusieurs interpellations de jeunes hommes et femmes présumées Koulouma ont été effectuées dans la matinée du 1er mars 2023. Arrivé sur place, le général Silvano Kassongo a échangé avec la population venue dénoncer les malfrats et repérer les innocents qui ont été par la suite libérés. Une opération qui soulage les habitants de cette partie de Kinshasa. Nous voulons avoir un poste de police sur chaque avenue au quartier Kanluka. Nous sommes trésorés de votre travail. Merci, Général. Le numéro 1 de la police ville de Kinshasa parle d'un travail qui a commencé par des réunions préparatoires et stratégiques. Aujourd'hui, nous avons toutes des pisières à travailler la nuit, notamment, jusqu'à ce matin. On a atteint l'objectif. Nous avons arrêté nos nansis Koulouma ciblés, reconnus et recherchés par la police. Déjà ciblés, qu'ils sont dans notre cartographie et qu'on recherchait. Avec la tactique policière, on a vraiment démantelé les réseaux de Koulouma. Ces derniers temps, je crois que quand Luka sera calme, il y aura la tranquillité. Mais nous devons continuer. On a arrêté plus de 560 personnes. On a libéré les innocents. Mais ceux qui sont ciblés, ceux qui étaient fichés, ce sont ceux-là. On va les amener chez nous. S'il y a des plaignants, on va les défermer à la justice. Sinon, ils vont attendre pour qu'ils aillent à Kanyamakasetsu ou à Gengaba. Ce sont des éléments très dangereux. Les gens qui tuent, qui sèment la désolation, qui sèment la terre. Une patrouille mixte, menée par les trois grandes unités au sein de la police qui vont en guerre contre le banditisme urbain et les phénomènes Koulouna. Un premier lot des 100 ponts modulaires en acier déjà à Kinshasa pour une durée de 70 ans. Ces ponts allant de 15 à 110 mètres sont stockés dans les installations de l'office de route acquis sur fonds propres du gouvernement. Le ministre de Finances est descendu sur les lieux pour s'en rendre compte. Je vais le maquiller pour la suite. Plus de 100 ponts modulaires sont arrivés à Kinshasa il y a de cela quelques jours. Ce sont des ponts en acier faciles pour la construction s'il faut s'en tenir à la légèreté de leur charpente. Ils viennent renforcer la sécurité et rendre facile la circulation des biens et des personnes. Et cela a été rendu possible par la signature d'un partenariat entre le gouvernement et la firme française Matière. Et pour faire le suivi concernant le déploiement de ces ponts à travers toutes les provinces de la République le ministre des Finances s'est rendu personnellement à la direction générale de l'office de route pour en discuter avec son directeur général. Je suis très satisfait que finalement les ponts sont arrivés. Le premier numéro de l'arrivée à Kinshasa a mis beaucoup de temps. Mon souci c'est que rapidement on puisse faire la deuxième commande que tout puisse arriver ici et qu'on accélère le dispatch et l'installation de ces ponts à travers le pays. Jeannot Kikanga Langoy s'est apaisanté sur les moyens de transport de ces ponts. Nous devons aussi compter sur les compagnies d'aviation pour éventuer rapidement tous ces ponts du Nord parce que les ponts c'est un élément de sécurité. Non seulement il intervient dans l'économie mais il intervient aussi dans la sécurité. Donc à ce sujet nous sommes vraiment très reconnaissants vers tous les efforts qui sont d'excellence. Monsieur le président de la République et le chef de l'État Félix-Antoine Cédé de Thilombo est en train de déployer en vue de soulager la misère de nos populations. D'autres vont bientôt arriver dans un bref délai pour compléter tout le lot. Enrôlement des électeurs de la province de Létour les processus se poursuivent et aucun incident n'est enregistré jusqu'à là. Tous les dispositifs sécuritaires sont mis en place par l'administration militaire. Ces assurances ont été données à un délégué de la CENI par les gouverneurs militaires le lieutenant général Luboyakan Chama. C'est un reportage des juniors Sélémaï. Fonds d'identification et d'enrôlement de deux électeurs se déroulent sans deux ans paris sur toutes les tendies de la province de Litori. Aucun incident a enregistré jusqu'à présent. C'est si grâce au climat d'épée et de sécurité observé par l'administration militaire sous le commandement du gouverneur militaire le lieutenant général Luboyakan Chama-Djouni. Constance fait par Jean-Ulongo-Tokouli membre de la plénière de la CENI à l'issue de sa mission de supervision de deux semaines dans la troisième ère opérationnelle en particulier la province de Litori. J'ai arrêté les assurances du gouvernement sur le plan sécuritaire et moi je devais me rendre compte de l'effectivité et de l'ouverture de tous les centres d'inscription prévis dans toute la province de Litori. Et chose faite je suis la personne la plus heureuse au nom du président Denis Kadima qui m'a délégué ici d'annoncer à toute la population litorienne que tous les centres d'inscription prévus dans la province de Litori sont opérationnels à ce jour. 18 jours de la clôture officielle de cette opération le délégué du président de la CENI a réitéré son appel aux populations de Litori à sein du péché pour l'obtention de leur carte délectaire. J'appelle à toute la population litorienne d'aller se faire enrôler qu'elle ne se fasse pas intimidée pas de discours ou peindre que des gens qui sont mal intentionnés donc je demanderai même je solliciterai au niveau de l'exécurité d'exécutif national qui est en Litori pour prendre une mesure que même le lundi qui est une journée réservée à des tâches administratives que les gens continuent à s'arrêter. Rappelons que la province de Litori a enroulé plus de 2,7 millions de personnes en prévision des élections prévues en décembre prochain. La joie de l'effervescence hier à Mueka une des localités du Kassaï les militantes et militants du parti politique Union fait la force étaient dans la rue pour accueillir leur autorité morale Constantin Benguelé les a sensibilisés à un enrôlement massif. C'est un reportage de cette routine-là. Pas un seul endroit où mettre ses pieds à l'aérodrome de Mueka dans le Kassaï. Une foule impatiente et impassible pour accueillir Constantin Benguelé qui était à Mouk. Député national, président national de l'Union fait la force et leader du territoire de Mueka. Ils sont venus d'un peu partout Domiongo, Boulongo, Bongo, Takengé, Benamakima, Boya, pour ne rien rater. La longue procession sur les artères de Mueka veut tout dire. L'homme reste inégalé dans son fief. Constantin Benguelé dans une dynamique sociale dont il a seul le secret a appelé tout Mueka à l'unité et ses mêmes territoires s'est affilié sans réténue derrière les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi. L'appel pressant de l'élu de Mueka a reçu un écho favorable car Mueka est acquis à une cause. La République démocratique du Congo portée par Félix-Antoine Tisekedi vers des horizons meilleurs. Des blancs vêtus, les présidents de l'UFF a insisté sur les réalisations du chef de l'État qu'il a qualifié d'un bilan éloquent traduit par les vastes programmes des 145 territoires qui concernent également Mueka avant d'appeler les habitants de ces territoires à un enrôlement massif pour mouiller les maillots dans l'optique d'un deuxième mandat pour Félix-Antoine Tisekedi. Ceci dit, il faut augmenter le nombre des sièges. a-t-il renchéri ? Le feu vert a été déjà donné dans l'ère opérationnelle 3 pour l'enrôlement des électeurs dans certains coins de la province et du Nord-Kivu. Il s'observe certaines difficultés suite au problème d'insécurité. Les députés nationaux de ces coins osent les tons et exigent un retour définitif de la paix. On les écoute. La situation de guerre au Nord-Kivu reste préoccupante. Des populations sont en errance sur les territoires de la province de quelques objets déconvictifs du Rwanda qui réclament nos terres en envisageant contre le droit international la révision des frontières héritées de la colonisation. La situation dramatique actuelle qui asphyxie l'ensemble de la province constitue un écho assourdi des espoirs pourtant immense et légitime que la population avait placée dans le chef du gouvernement. Le processus électoral dans sa phase d'enrôlement des électeurs qui vient de commencer rencontre beaucoup de difficultés dont certaines sont liées à la situation sécuritaire délétère du moment. actuellement à cause de la guerre d'agression les déplacements forcés de population à enrôler ne peuvent faciliter le travail de la CENI. Le retour des réfugiés congolais se trouvant dans les pays voisins ne peut se faire que si l'État congolais existe pleinement sa souveraineté sur le territoire actuellement occupé par le Rwanda et l'Ouganda. La plupart des députés nationaux du Nord Kivu ont participé au combat de la création de l'Union Sacrée de la Nation et son gouvernement pour donner les moyens politiques nécessaires en vue de résoudre définitivement les problèmes de guerre cycliques dans leur province. La poursuite de l'accompagnement du gouvernement exige un changement fondamental susceptible d'apporter des solutions concrètes aux questions existentielles du moment lesquelles pourraient justifier l'appartenance à l'Union Sacrée de la Nation. L'affaire avait fait grand bruit dans le territoire de Massimanimba à faire disparition de cartes de lecteurs vierges dans ce coin du pays. Les dossiers sont déjà sur la table de la justice sur instruction du gouvernement congolais. Décision applaudie par Trifon Kinkémunumba un des notables de ce coin c'était lors de sa dernière sortie médiatique. C'est un reportage d'Etoni Djouma. Dysfonctionnement du processus électoral à Massimanimba dans le grand Bandoundou. Un des notables de ce coin Trifon Kinkémunumba sort de son silence pour une alerte. Pour l'autorité morale du parti pour l'action après le témoignage direct récueillis sur le terrain plus de 7000 personnes étrangères venues de Kinshasa se sont fait enrôler à Massimanimba. Si au départ le parti pour l'action avait parlé de 6000 personnes il semble qu'elles seraient selon le document en notre possession 7000 voire plus arrivées dans la circonscription. Selon l'enquête du parti pour l'action il ressort aussi la disparition des plus de 350 cartes de lecteurs vierges au centre des Camous et saluent en même temps l'évolution du dossier qui se trouve déjà à la justice. Après avoir documenté toutes ces informations qui glace le sang à tout démocrate le pays réitère les demandes faites dans son courrier du 10 février 2023 et sollicite que ce dossier soit géré avec sénérité par nos courts et tribunaux afin de tenter de décourager des candidats à ces actions inciviques et criminelles non des parties fessielles les demandes de procès publics voire des audiences forèles. Le PA attend justement que la bonne justice soit dite une façon de corroborer avec la thèse avancée par le gouvernement à travers son briefing du dimanche 26 février 2023 qui a demandé aux courts et tribunaux de se saisir de ces faits pour toutes dénonciations avérées. Faites-vous enrôler pour désigner le candidat de votre choix sur le message apporté à la population de la province de la Tchopo par un de fils de ce coin le professeur Jean-Rémi Chimacana qui se trouve dans cette partie du pays les a appelés à faire des bons choix chez Mendon Les militantes et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDP ainsi que les amis de Jean-Rémi Chimacana ont décidé d'accompagner ce dimanche de la Tchopo pour remplir son devoir civil C'est une véritable marée humaine qui est dans la suite de cette crème intellectuelle un véritable fils du terroir le professeur Jean-Rémi Chimacana est transporté en Tchopo par ses militants le professeur Jean-Rémi Chimacana encourage les Chimacana à s'enrôler massivement envie de donner à la province plusieurs sièges et de s'y croire des dirigeants dignes de leur nom pour redorer l'image de la Tchopo J'encourage les enfants de la Tchopo de venir massivement s'enrôler pour qu'en décembre nous puissions avoir la capacité de choisir nos dirigeants de choisir nos représentants pour faire quelque chose en faveur de la Tchopo en faveur de Kisangani parce que notre ville qui était troisième ville du pays aujourd'hui on ne sait pas elle est qu'en tient on est tellement dévancé par d'autres villes il faut que nous travaillions ensemble pour remettre la Tchopo à sa place la Tchopo c'est la plus grande province de la RDC mais la Tchopo traîne les pas en arrière il faut que les Tchopolaises les Tchopolais les Boyomaises les Boyomais décident de mettre à la place des gens qui vont remettre la Tchopo remettre Boyoma qui s'enganit à sa place c'est dans une ambiance bon enfant que le professeur Jarenimakana s'est séparé de Sien fin de ce journal du journal coordonné par Jaco Kabouaba réalisé par Papi Shingi Namao mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée tout à l'heure à 16h Jemima Mungo pour les actualités africaines 19h Anishimbalaka 20h Sandre Nianchi Tabou au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada